Musique Comme je vous disais, nous on n'a pas d'aide, on n'a pas de subvention, donc on fait un prix qu'on essaye d'estimer juste par rapport au temps qu'on y passe dans nos cultures et au prix que les personnes peuvent acheter. On est bien conscients que si on pouvait faire du bio, par exemple pour les épiceries solidaires, on fait du bio un peu moins cher, mais ils sont subventionnés, il y a des subventions, c'est des grosses quantités. Nous on ne peut pas vendre un produit à un coût de... Nous on ne se verse pas de salaire, donc c'est vrai que c'est une problématique. La PAC n'aide pas les petits agriculteurs. Elle n'aide pas en maraîchage non plus les gros. En maraîchage, il n'y a pas d'aide PAC. Oui. Après moi je reviens du coup sur ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport, je suis d'accord avec vous sur la baisse des pesticides et tout ça, il est clair qu'il y a une prise de conscience à faire et même en conventionnel, il peut se faire mieux. Après par rapport à l'endettement des agriculteurs, c'est exactement ce dont on entend parler aujourd'hui. Et je crois que le gros problème c'est que les agriculteurs s'endettent parce qu'ils achètent des semences, etc. Oui mais c'est le système qui est comme ça. Aujourd'hui les agriculteurs, on ne peut pas tous passer en bio. Il y a pourtant les aides augmentées pour passer à la conversion, etc. Mais on ne peut pas tous passer en bio, ce n'est pas possible. Il y a des schémas sur les exploitations qui font que ce n'est pas possible. Parce que passer en bio sans avoir de l'élevage, c'est très compliqué pour faire vraiment de la bonne culture bio. En céréales, c'est très compliqué. Sur des régions comme la nôtre, notamment, nous pour diversifier l'exploitation et arriver à en faire vivre tout le monde, on fait une partie de semences. Alors les parties de semences, c'est avec les grosses boîtes dont on n'aime pas beaucoup parler. Mais voilà, ils nous demandent de faire du maïs semences, des porte-graines de luzerne, des porte-graines de fétuc, tout ça. Et c'est ce qui fait qu'on arrive aussi à dégager un revenu. Mais tout ça, on ne peut pas le faire en bio. Ce n'est pas possible de faire de la culture de semences en bio, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas tous passer en bio, ce n'est pas faisable. Et je pense que les agriculteurs ne s'en sortent pas dans des gros schémas, ils ont du mal à s'en sortir. Mais c'est un petit peu un cercle vicieux parce qu'aujourd'hui, pour travailler des cultures, il faut avoir des tracteurs suffisamment gros. Je ne parle pas en maraîchage, en grande culture. Il faut avoir des tracteurs de 140 chevaux. Aujourd'hui, ça vaut 80 000 euros. Donc forcément, il faut s'endetter. Une charrue, parce qu'on veut limiter les mauvaises herbes, ça vaut cher. Une herse, ça vaut cher. Une rotative, ça vaut cher. Le matériel en général vaut très cher. C'est un des gros postes d'exploitation en mécanisation. C'est un des gros postes d'exploitation. Sous-titrage ST' 501